Salut à tous, ici CalligraphicDesign et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un overlay pour Twitch, donc l'overlay webcam, plus les labels ici. Aussi on va faire le stream panel, donc les bannières. Donc là il y en a trois pour l'exemple, mais il y en aura beaucoup plus. Et donc on ne va pas tarder, et on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va faire fichier nouveau. Donc largeur 670, hauteur 377. Ok. On va peut-être zoomer un petit peu. Voilà, par contre ma règle ne se met jamais à jour. Hop, je vais faire ça comme ça maintenant. Elle est à jour, c'est bon. Et je vais lui mettre un petit fond noir. Donc noir, plutôt gris. Donc 29, 29, 29. Pour la couleur, boum. Après ça, vous pourrez l'enlever de toute manière. Je vais le renommer fond. Voilà. Et maintenant, on va passer au cadre. Donc le cadre, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, tout simplement. Donc je vais le renommer tout de suite, cadre 01. Parce qu'il ne va rien avoir plusieurs. Donc là, je prends l'outil rectangle de sélection. Vous prenez surtout le style taille fixe. La largeur, on veut que ça fasse 10 pixels. La hauteur, forcément, ça fait 377. Et là, on se met bien ici. Hop. Et on fait notre cadre. On fait pareil de l'autre côté. En maintenant, shift 1, bien sûr. Sinon, l'autre côté va s'effacer aussi. Voilà. Donc là, on a notre cadre. Sur les côtés. Maintenant, on va faire en hauteur et en bas. Donc, on sait que la largeur de notre document, c'est 670. Et on veut lui mettre une hauteur de 10 pixels. Donc voilà. Là, maintenant, pareil. Toujours en maintenant, shift. On fait comme ça. Et en bas, pareil. Voilà. Donc là, notre cadre est fait. On va lui mettre une petite couleur. Donc, on prend l'outil, pardon, peau de peinture. On met 10, 10, 10 pour le code couleur. Hop. Et contrôle D pour désélectionner. Donc là, notre cadre, il est bien positionné. Maintenant, on va faire les coins à rouge. Donc, on va faire très simple pour les coins à rouge. On pourrait mettre des règles pour que ce soit précis. Mais vu qu'on va faire avec l'outil rectangle de sélection pour notre paire, ça va être plus simple. Donc, je veux que mes coins font 80 pixels par 80 pixels. Donc, c'est simple. Je mets 80 ici. 80 ici. Je clique là. Il me fait mon rectangle, vous voyez. Ici, transparent. Donc là, je prends la couleur E3182B. Et je clique donc dans le carré de sélection. Et je fais CTRL-D pour le désélectionner. Par contre, je me suis trompé. Je vais faire un nouveau cadre. Parce que sinon, il va me le mettre sur mon cadre numéro 1. Donc, je vais l'appeler cadre rouge. Là, je peux remettre ma couleur rouge. Pardon. Oui, il faut que je sélectionne mon cadre. Voilà. Donc, CTRL-D. Impeccable. Donc là, maintenant, je vais le dupliquer 3 fois. 2, 3. Et je vais le mettre à chaque coin. Donc, vous voyez, ça se place tout seul. Si ça ne se place pas tout seul, il me semble qu'il faudrait cocher ici, magnétimiser. Parce que si ce n'est pas coché, forcément, ça ne se placera peut-être pas tout seul. Donc, c'est un petit truc de Photoshop. Donc là, pareil, on va le mettre à chaque coin. Ici. Hop. Donc, celui-là, pareil. Vous voyez, ça se cale tout seul. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Maintenant, les carrés sont mis. On ne va pas laisser comme ça. Ça fait moche. On va faire créer un masque d'écrétage sur tous les calques. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, après, je pourrais faire tout sélectionner et faire fusionner. Moi, je vais le laisser comme ça, pour l'exemple. Ça ne me dérange pas de toute manière. Donc, voilà. Là, maintenant, on va faire notre deuxième cadre. Cadre numéro 2. Après, ça, c'est à vos goûts. Vous pouvez même laisser comme ça, pourquoi pas. Mais moi, c'est juste pour mon tuto. J'avais fait ça. Donc là, je reprends l'outil. Rectangle de sélection. Toujours pareil, taille fixe. Là, par contre, la largeur, on va mettre 5 pixels. La hauteur, 377. Et on va refaire pareil que tout à l'heure. Donc là, je me calme bien ici. Boum. Par là, hop. Et on va faire pour la hauteur, pareil. Donc la hauteur, sa largeur, c'est de 670 plus 6 et 5 pixels. Donc vous avez compris le délire. L'outil là, pour moi, je le trouve très précis. Donc c'est pour ça que je l'utilise très souvent. Donc voilà. Après, il y aurait plusieurs façons de le faire. Mais moi, c'est celle que j'ai choisi. Je la trouve très simple au final. Donc par contre, la couleur du deuxième cadre, c'est 15, 15, 15. J'avais mis un peu plus clair. Voilà. Et on met la peinture. Comme ça, on désélectionne. Donc vous voyez, ça fait quand même une différence de teinte. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Ça dépendra de la qualité de YouTube. Donc voilà. Ensuite, pour la suite, on va faire la chose là plus compliquée du tuto. Ça va être faire la petite forme ici avec username dedans. Compliquée parce qu'il va y avoir un peu de calcul. Mais on a une très belle calculatrice. Donc il n'y aura pas de problème. Donc là, on va trouver d'abord le milieu de notre cam. Donc hop, qui est ici. Donc le milieu, c'est 670 divisé par 2 est égal à 335. Là, on a le milieu. Ensuite, maintenant, on veut trouver la hauteur de notre forme. Donc la hauteur ici. Donc là, moi, j'avais déjà calculé d'avance, bien sûr. Affichage, nouveau repère. Je vais mettre un repère horizontal à 310 pixels. Voilà. Donc là, ce sera la hauteur de ma forme. Après, la hauteur, il y a quoi ? On veut trouver, donc on veut que notre forme, je l'appelle la forme parce que ce sera plus simple. On veut que notre forme fasse 300 de largeur. 300 pixels de largeur. Donc comme on a déjà le milieu qui est à 335, on fait 335 plus 150 pour la partie droite, par exemple. Donc qui est égal à 485. Donc on fait affichage, nouveau repère en vertical. Donc j'ai dit 485. 485. Voilà. Donc là, on a les 150 pixels ici. Là, ici, c'est les 150 pixels. On veut les 150 pixels derrière aussi. Donc on fait pareil. On était à 335 moins 150 est égal à 185. Donc on va mettre une règle à 185. nouveau repère, vertical toujours, 185. OK. Donc voilà, là, on a notre largeur globale. Mais, parce que là, il y a toujours un mais. On veut que, vous voyez, en fait, on veut faire un trait comme ça qui part juste ici, jusqu'au point. Et pareil, forcément de l'autre côté. Donc ça, ça va nous coûter 40 pixels. À peu près, plus ou moins 40 pixels, voire même 50, pourquoi pas. Moi, je vais rester sur mes calculs pour ne pas tout chambouler. Je vais mettre 50 pixels. Donc là, si je me trompe bien, on est ici. Avec ma calculette, on est au point 185 pixels. Donc on va ajouter plus 40. Est égal. Ah, il n'y a pas de... Ah, oui, est égal. 225. Ça m'a fait peur. Nouveau repère. Donc, 225 pixels. Donc voilà. On sait que déjà qu'on va faire... Bon, je vais peut-être faire... Ce sera mieux que de le montrer à la souris, je pense. Petit pinceau. Voilà. Je ne vais pas mettre trop grand. Voilà. Et je vais mettre en blanc. Voilà. Là, on lance encore trop grand ça. Là, on pourra déjà faire comme ça. Maintenant, on veut trouver ici le point pour faire aussi la même chose. Donc là-bas, c'était 485. Il me semble, lui, moins 40 est égal à 445. Affichage, nouveau repère, vertical, 445. OK. Donc voilà. Là, on a aussi notre deuxième point. Donc maintenant, vous voyez, on n'aura plus qu'à relier. Voilà. On aura notre encadré. Donc là, j'ai fait ça, c'est moche. C'est juste pour vous montrer, parce que ce n'est pas très évident à expliquer les calculs comme ça. Donc voilà. Maintenant que ça s'est fait, on va passer à l'outil plume. Je vais mettre un nouveau cadre d'abord. Donc je vais l'appeler... Je vais plutôt l'appeler forme. Je ne vais pas l'appeler cadre. Form 0.1. De toute manière, il n'y aura qu'une. Voilà. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu. Je vais vous le faire un peu grossièrement. Ce ne sera pas non plus très précis. C'est juste parce que là, si je vous me trouve, vous ne verrez peut-être pas forcément. Donc je vais le faire assez large. Donc là, je prends l'outil plume. Je l'ai mis où ? L'outil plume, voilà. Donc je commence. Je me mets ici au trait. Hop. À peu près. En plus, j'ai un peu la tremblote là. Hop. Voilà. Je mets un point. De toute façon, ici, on ne le verra pas vu que ça sera caché derrière le petit encadré qu'on avait fait. Je vais jusqu'ici. Et là, je fais mon deuxième point. Bon, à peu près. Voilà. Donc là, on voit déjà. Je vais dézoomer. Parce qu'il faut que vous voyez quand même ce que ça donne. Là, on voit déjà mon premier trait. Donc maintenant, je vais aller au troisième point ici. Et ensuite, redescendre au quatrième point. Donc, on va aller au troisième point. Voilà. Qui se trouve ici. Pour faire un trait droit, par contre, là, vous pouvez maintenir Shift. Il va le faire droit. De toute manière, même si je le fais là, ça ne marchera pas. Il va me mettre ici quand même. Donc, c'est parti. On fait un trait droit ici. Bon, je me place bien quand même. Donc voilà. Là, c'est bon. Il est droit. On peut le voir. Ça ne déborde même pas. Il est tout pile sur la ligne bleue. C'est parfait. Et là, pareil. On descend. Par contre, là, on ne maintient pas Shift. Sinon, ça va merder. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut relier les points. Voilà. Là, notre cadre, il est fait. Je vais juste rezoomer normalement. Je reprends mon outil plume. Et je fais clic droit. Je fais définir une sélection. Moi, j'ai mis zéro pixel ici. On s'en fout. J'ai fait OK. Je prends l'outil peau de peinture. Par contre, la couleur, si je me souviens bien, c'était 10, 10, 10. 10, 10, 10. Voilà. Et je fais OK. Et je mets ma peinture. Je désélectionne. Voilà. Donc là, vous voyez. Par contre, elle est passée au-dessus de mon premier cadre. Là, c'est un peu gênant parce que le premier cadre n'est pas de la même couleur. Par contre, je vais enlever les règles. Donc, pour enlever les règles, vous faites... Il y a un raccourci. Je crois que c'est contrôle de petits points. Voilà. Ça, elle les enlève. Et vous pouvez les remettre. Vous voyez. Hop. Donc là, ça, par contre, je vais le placer en dessous de mon cadre 2. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Maintenant, on va mettre la petite typo pour nous faire plaisir. Bon, il n'y a pas grand-chose à mettre. Je vais mettre ici. Voilà. Comme ça. Je vais écrire... On en a mis un deuxième. Supprime-moi cela. Voilà. Je vais écrire username. Voilà. Et je vais la placer au milieu. Je vais mettre en couleur blanc. Peut-être même en rouge comme ça. Pourquoi pas. On s'en fout un petit peu. La police, si vous voulez, la police que j'utilise, là, c'est de basse-nœud. Donc, vous téléchargez sur Internet. Voilà. La typo, je vais la mettre ici. Donc, normalement, c'est correct. Si je ne me trompe pas, je n'ai rien oublié. Peut-être la descendre un petit peu. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Typo. Donc, on peut la faire plus de suite. Mais bon, là, pour la webcam, ce sera suffisant. Pour le tuto, ce sera parfait. Donc, voilà. Le tuto pour la webcam est terminé. Et maintenant, on va passer la deuxième partie. Donc, on va faire les labels ici. Donc, top donation, tout ça. Donc, voilà. Alors, pour la suite du tuto, on va faire fichier nouveau. Alors, 670, ça ne change pas. La hauteur, ça change. Par contre, on met 50 pixels. Voilà. On va lui mettre un fond de couleur 15, 15, 15. Voilà. Couleur à peu près noire. Voilà. Je vais le renommer tout de suite fond aussi. On va mettre un nouveau calque. Je vais l'appeler cadre rouge. Et là, on va faire pareil que précédemment sur la cam. On va lui mettre une largeur de 3 pixels avec une hauteur de 50 pixels. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je reprends mon outil sélection. Et là, pareil. Je me mets au bord et je fais donc mes cadres. Voilà pour ici. Le côté droit. Voilà. Pareil pour en haut. Toujours 3 pixels. Donc, hauteur 3 pixels. Et largeur 670. Voilà. Donc là, c'est parti. Largeur 670. Pas 370. Voilà. Hop. Et en bas. Donc là, on a notre cadre. On prend notre couleur rouge qui était pareil que l'autre. Le 3, 1, 1, 9, 2B. On fait, hop, le pot de peinture. On désélectionne. Et là, on a notre cadre. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Je rezoome. Je vais tout de suite trouver le milieu. Non. D'abord, je sais que je vais mettre un logo. Je vais mettre, comme vous voyez ici sur l'exemple, j'ai mis un petit logo et une barre là. Et après, la typo. Donc, pour le logo, je sais que mon logo, je vais le mettre à 50 pixels. Donc, 50 pixels, c'est ici. Voilà. Donc là, je vais le faire m'enlever, 50 pixels. Je vais importer mon logo. Donc, pour ceci, je fais fichier ouvrir. Ouvrir, bord bureau, logo. Je vais prendre mon logo qui était, je ne sais plus. Ouais, je vais prendre le petit dollar là. Je fais image, taille de l'image. Je ne sais plus combien j'avais mis. Par contre, je vais mettre 30 par 30 en espérant que ça soit bon. Je sélectionne. Donc, pour sélectionner mon logo, je fais contrôle, contrôle, clic gauche sur le petit carré. Et je fais contrôle X pour couper. Contrôle V. Boum. Et il est mis. Donc, je pense que c'est la bonne taille. Voilà. Donc là, je vais le placer à peu près ici. Je vais trouver le milieu de la hauteur de mon label. Donc, la hauteur, c'est 50. Donc, c'est 25. Donc, le milieu, c'est 25. Donc, en principe, là, je suis à 25. Je calcule bien quand même. 10, 20, 25. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Je vais essayer de bien placer mon logo. Donc, je pense que là, il est un peu trop au milieu. Voilà. D'abord aussi, je vais lui changer sa couleur. Accrustation de couleur, je vais le mettre. Je ne sais pas si j'avais une couleur. Je vais le laisser comme ça, cette couleur-là. Je vais mettre la même couleur que le cadre. Ce n'est pas très grave. C'est juste un tuto. Donc, on promets à vous de faire comme vous le sentez. Voilà. Donc, maintenant, ma typo, je vais la placer à peu près à 60 pixels. Donc, ici, je vais mettre ma typo. Donc, là, je prends mon outil de texte, je clique et je vais mettre comme typo, je ne sais pas, la test donation. Donc, je vais mettre la test donation. Donation. Voilà. Hop, je vais rétrécir la taille. Je vais placer à peu près ici, comme ça. Peut-être le mettre un peu plus grand. Ouais, légèrement plus grand aussi. Genre, un pixel, c'est parfait. Voilà. Donc, là, je vais le coller. Ensuite, ici, normalement, si je fais ça, normalement ici, après, c'est à vous sur Twitch de mettre votre name. Vous voyez. Sur Twitch, je vous le rajoutez. Ça, je vous laisse gérer parce que je ne connais pas trop non plus Twitch et d'une autre couleur. Ça serait pas mal. Donc, moi, pour le tuto, c'est juste ça. Par contre, si je retire mes règles, je vais dézoomer un petit peu parce que là, c'est fort zoomé. Donc, il me semblait que le texte, je l'avais mis un peu plus grand, mais c'est pas très grave. Je vais mettre ici un petit effet, comme vous voyez, une petite barre pour dire de séparer. Donc, là, pour faire cette petite barre, c'est simple. On prend une largeur de 1 pixel. une hauteur de 30. Et on va la placer ici, comme ça, peu importe n'importe où pour l'instant. Hop. Non. Par contre, il faut que je refasse un nouveau calque. Voilà. Ce sera mieux. Je vais la placer à peu près, je crois que si je remets bien ma règle, voilà, je vais la placer à 50 pixels. Voilà. Donc là, je retire ma règle pour voir un petit peu mieux. Par contre, il faudrait que je lui mette une petite couleur, une petite couleur rose. Donc voilà, en principe, c'est mis. Non, c'est pas mis. Ça n'a pas été évident de viser non plus. Hop. On va le faire trois fois, au moins, on ne va pas le louper. Voilà. Non, on ne l'a pas louper pour ça. Donc voilà, là, c'est pour notre petite règle. Après, on va régler un petit peu la hauteur. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc là, ça nous fait une petite séparation, mais je pense que pour la typo, il faudrait grandir un petit peu. Je peux regarder dans mon exemple. Non, je ne l'ai plus. On va grandir un tout petit peu. Voilà, à peu près comme ceci. Ce sera déjà un peu mieux. Je remets ma règle pour bien placer. Voilà. Ça, c'est centré. C'est propre. Et c'est parfait. Donc là, je dézoome. Donc là, vous voyez, ça me fait mon premier label. Et ensuite, on peut faire grouper. Donc là, je vais le renommer bar, ce petit calque. Bar rouge. Voilà. Et ça, c'était pour le logo. Bon, le logo. Après, ça, c'était pour le premier exemple. Donc là, vous sélectionnez tout avec Shift. Donc, vous prenez le premier jusqu'au dernier. Vous faites en maintenant Shift et clic gauche. Ça sélectionne et vous faites Ctrl-G pour faire un groupe et vous le renommer, mettons, à test donation. Voilà. Comme ça, si jamais après, vous voulez faire autre chose, après, si vous voulez faire autre chose, vous faites clic droit, dupliquer le groupe ou l'appeler, par exemple, je ne sais pas moi, top donation. Comme ça, vous n'avez plus qu'à changer. Vous voyez, la structure, elle sera déjà faite. Donc, celui-là, je le supprime. Par exemple, je ne supprime pas, je veux dire, je l'efface. Et vous, vous n'aurez plus qu'à changer, mettons, la typo. C'est un moyen de travailler plus rapidement, top donation. Voilà. Et bien sûr, il faudra changer aussi le logo. Bon, là, je vais le laisser, je ne vais pas le faire pour ce tuto. Mais voilà, c'est un moyen de travailler plus rapidement. Puis voilà. Maintenant, pour la suite, non, pour la partie numéro 3, c'était pour le label. Pour la partie numéro 3, on va s'attaquer donc aux bannières. Ce qui va être aussi un petit peu plus long que les labels, c'était très simple. Mais les bannières, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la troisième partie. Pour la troisième partie du tuto, on va faire fichier nouveau. Donc là, je mets 320 pixels plus 90 de hauteur. Vous mettez en couleur RVB. OK. Donc là, en premier lieu, je vais zoomer un petit peu d'abord. Là, on va faire notre fond. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois une idée comme ça. Donc je vais l'appeler fond de calque et je vais mettre une couleur. Donc la couleur 15, 15, 15. Donc c'est parfait. Je prends du petit peu de peinture. Oups. Je sélectionne le fond. Voilà. Donc là, j'ai mon fond déjà. Maintenant, je vais faire ma bande de couleur. Donc pour ceci, vous prenez la couleur FF3146. Vous prenez l'outil trait. Hop. Vous mettez une épaisseur de 50 pixels et vous tracez un trait. Donc vous tracez assez grand. Voilà. et donc ce trait, on va l'appeler trait 0.1. Voilà. On va faire une rotation avec ce trait. On va faire édition, pardon, manuelle du tracé. Et là, vous voyez, si je le tourne, la valeur qui est ici va changer. Donc là, je vais mettre moins 20. Voilà. Je fais appliquer. Et là, je vais mettre une petite règle juste ici. Donc juste pour dire que, me faire un petit repère et savoir où je vais découper. Donc là, je déplace mon trait jusqu'à ce trait. Jusqu'à cette règle, on va dire. Et je sélectionne en cliquant, cliquant contrôle, pardon, cliquant gauche mais sur le petit calque ici, pas sur la couleur, sinon ça ne marchera pas. Vous allez sur votre fond et vous faites supprimer. Voilà. Donc en principe, ça m'a supprimé mon fond. Donc là, si je fais ça, voilà. Ça m'a supprimé la partie que je voulais. Là, il reste un petit bout. Donc on prend l'outil l'assaut. Hop. On fait le tour avec l'assaut. On rejoint les points et on fait supprimer. Donc voilà. Là, tout est supprimé et c'est parfait. Donc là, je remets mon trait numéro 1. Je vais le mettre en dessous du fond et je vais le déplacer. Donc, hop. Oui, pourquoi il n'est pas ? Oui, je ne l'ai pas sélectionné forcément. Donc voilà. On va mettre à peu près comme ça. Voilà. Après, ce sera un petit peu à vous de faire comme vous le voulez. Et maintenant, on va faire le trait numéro 2. Donc pour faire simple, on va le dupliquer. Voilà. Là, on va le pousser jusqu'au bout. Donc, cette extrémité 0 et on va changer de couleur. on va lui mettre on va lui mettre un E31.9.2b. Voilà. Hop. Non, j'ai dit 31, il m'a mis 32. Voilà. C'est un peu mieux. Donc voilà pour les traits. Donc là, je vais le renommer trait 0.2. Voilà. Pour la suite, pour la suite, on va donc trouver le milieu de notre bannière. Donc là, on va sur l'outil règles. le milieu de 90 et 45. Donc comme ceci. Ensuite, on va mettre un deuxième trait ici pour un peu déjà placer notre logo. Pour placer notre typo, on va mettre un trait à 130 pixels. Donc là, à droite de ce trait, on placera notre typo. Je vais juste faire une petite marge de 10 pixels pour ici mettre mon trait rose qui rentre entre deux. et donc entre le trait là et le trait ici à 120, on aura notre logo. Donc on va trouver le milieu de ces deux traits qui est de 2,4,6,64. La moitié de 64, c'est 32. Donc ici, ici, on aura le milieu pour notre logo. Donc là, je peux tout de suite importer mon logo. Je fais fichier ouvrir, j'ouvre mon logo YouTube, je fais image, taille de l'image, je mets 5 pixels de largeur et de hauteur. Je fais CTRL, clic gauche pour sélectionner, CTRL-X pour découper, je vais sur ma bannière et je fais CTRL-V. Donc là, mon logo, je vais le renommer logo. mon logo est importé. Donc maintenant, je vais bien le placer au milieu. Oups, je le sélectionne. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais lui changer sa couleur. Donc je vais mettre une incrustation de couleur blanc. Voilà. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi, donc, je vais mettre rajouter 100 pixels, ah plutôt 100, pas 100 pixels, pardon, 24 pixels en haut et en bas pour délimiter une petite hauteur quand même pour que ce soit un peu égal. Donc, là, je vais mettre ici 24 pixels. Je prends 24 parce que là, il est sur le, il est à 44. donc, ce sera un peu plus simple de calculer. Et donc là, si je ne me trompe pas, Oups, je remets notre règle. Donc là, il va falloir que je vais, donc si je vais ici, ça fait 100, je rajoute 2, hop. Donc ici. Ici, je pense que c'est la bonne taille. Oui, c'est ça. Donc, parfait. Maintenant, je vais importer, donc, pas importer, je vais faire ma typo. Donc, je vais écrire stream. Voilà. Je vais changer nom de police, je vais la laisser comme ça. Donc, je vais le coller ici, juste sur la règle gauche. Je vais rajouter ma deuxième typo que je vais appeler YouTube. je vais agrandir un tout petit peu. Donc, hop, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je vais laisser un petit espace. Je vais changer la couleur du texte YouTube. Je vais mettre la couleur rose ici. et donc, le stream, on va laisser cette taille. Je vais aussi ajouter donc, ma petite barre rose. Donc, pour ceci, je prends une hauteur de 40 pixels. Voilà, je vais mettre un nouveau calque. Je vais le renommer barre rose. je prends mon pot de peinture et je vais le peindre en rose. donc là, je désélectionne. Ça me fait ma petite barre. Je vais la placer au centre, donc comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à placer donc, mes deux petites bannières au milieu. Donc, je vais essayer de les centrer en fait. Donc, là, je pense que ça devrait être bon. Je crois que ça n'a pas changé grand-chose. J'étais déjà bien à centrer. J'ai eu un peu de chance. Donc, voilà. Donc, là, c'était pour ça. Donc, maintenant, si je dézoome, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais voir si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. N'oublie pas d'enregistrer, bien sûr, en PNG. Enregistrer sous au format PNG parce que si vous vous faites au format JPEG, ça peut un peu, ça peut faire un peu de problème à cause de la petite découpe ici. ça peut nous mettre un carré noir, par exemple. Donc, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Stream, logo, voilà. Je regarde encore une dernière fois. Non, je n'ai rien oublié. Donc, pareil, pour aller plus vite, vous faites un contrôle G. Voilà. Vous appelez ça YouTube. YouTube et vous faites encore dupliquer, comme je vous ai montré précédemment. Mettons, vous mettez Twitter, hop, et vous aurez juste encore à changer que la typo et le logo. Voilà. Et puis, comme ça, le reste pourra rester ici et ce sera plus rapide pour vous faire votre plusieurs bannières. Donc, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge pour ce tuto. et sinon, je vous dis à la prochaine. J'espère que le tuto vous aura plu. J'ai voulu, j'aurais pu le faire en trois parties. J'ai essayé de le faire en une seule vidéo. En fait, les trois parties en une seule vidéo car sinon, vous auriez dû faire trois vidéos. Ça faisait un peu beaucoup pour suivre un peu. Donc, la prochaine fois, vous préférez que je le fasse en trois vidéos. Oui, en trois vidéos, vous me le dites et puis dans les commentaires et je le ferai en trois vidéos. Donc voilà, le tuto est fini et je vous dis à la prochaine. Ciao !